Il est 11h30, il est l'heure de démarrer ce webinaire. Tu as raison, il est l'heure. Écoute, je vous souhaite à tous bien le bonjour. Bonjour, on est effectivement une cinquantaine de participants. Bonjour à tous et toutes. On va commencer ce premier webinaire d'une série de trois sur un cycle dédié à la sobriété, sous l'angle d'une sobriété heureuse. C'est un cycle qu'on a voulu avec un cheminement pédagogique, vous le verrez, où on aborde aujourd'hui la théorie du donut et le design fiction avec deux intervenants de qualité, Nathalie Lemaire et Marie Leroy, qui vont nous plonger dans ces deux méthodes, à la fois, je dirais, innovantes, mais qui ont aussi commencé à être testées et dont on entend de plus en plus parler. Donc, on va plonger avec elles dans cet univers. Et puis, voilà, un deuxième webinaire arrivera en mars prochain, le 12 mars exactement, sur l'association Claire et Virage Énergie, qui vont nous présenter le réseau de la sobriété, le réseau professionnel de la sobriété et les outils développés par l'association Virage Énergie notamment, et un troisième webinaire qui nous permettra de découvrir les deux fresques qui nous semblent intéressantes à vous proposer, la fresque de la sobriété et la fresque des nouveaux récits. Voilà, ça, c'est pour vous présenter un petit peu ce triptyque qui vous attend sur le premier semestre 2024. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel Ponsé, qui va vous rappeler un petit peu les formations qui sont en lien avec cette thématique sur laquelle on s'attache. Et ensuite, Nathalie et Marie prendront bien entendu le relais pour vous présenter les actions qu'elles mènent au quotidien dans la ville de Grenoble. Petite précision pour nos participants et participantes qui sont nombreux déjà. 57, c'est pas mal du tout. Nathalie porte un chignon et Marie ne porte pas de chignon. C'est que les gens sachent un peu qui parle. Emmanuel, je te laisse. Et Emmanuel ne porte pas de chignon non plus, d'ailleurs. Et des lunettes. Et il prend la parole. Des lunettes, tout comme toi. Alors oui, Emmanuel Ponsé, pour coordonner l'e-communauté et bien sûr, vous souhaitez une bonne année, très simplement avec sobriété, une année sobre, mais quand même très riche sur le plan humain. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Bon, encore merci à Julien et Vanessa Mepharat aussi de ce travail de préparation, d'animation, de post-traitement puisque vous le savez, chaque webinaire donne lieu à des ressources avec le document qui vous est présenté, la vidéo et un recueil de formation dont je vais vous parler. Donc, bien sûr, ça nous tenait à cœur de travailler sur la sobriété. Donc, ce travail sous forme de cycle qu'évoquait Vanessa sur la sobriété énergétique sur les territoires et mené par les collectivités avec différents outils que nous présenterons, donc, Nathalie Lemeur et Marie Leroy de la ville de Grenoble, que je remercie ici chaleureusement pour cette intervention. Donc, pour que chaque territoire puisse définir un futur, on va dire, souhaitable avec différents outils. Ici, c'est le donut et la méthode de design fiction. Voilà, donc, on démarre là-dessus. On parlera, comme vous l'a dit Vanessa, d'un réseau, d'un jeune réseau sobriété en émergence qui, j'espère, pourra permettre au territoire d'être plus dynamique sur ces questions de sobriété, mais aussi sur les outils tels que les fresques qui sont là pour sensibiliser, ouvrir les consciences à cette problématique-là très importante. Voilà, en termes de formation, bien sûr, le CNFPT, vous a guidé sur ces problématiques, ces questions, ces méthodologies de sobriété depuis quelques années à travers des formations. Alors, sur l'énergie, mais je ne vais pas évoquer tous les pans, on va dire, de la transition écologique, mais vous le savez, le chef de filage qui est basé à l'INSEP de Montpellier permet de rayonner, de faire rayonner ces thématiques à travers toutes les structures de formation du CNFPT, mais donc là, je vous prépare un recueil de sessions de formation pour 2024 partout en France sur les questions de sobriété, principalement énergétique. Mais j'insiste encore une fois, d'autres actions de formation concernent les sobriétés dans d'autres disciplines à travers d'autres politiques publiques autres que l'énergie. Voilà, c'était pour vous rappeler ça. Et donc, ce recueil fera partie du compte-rendu qui sera préparé notamment par Julien, qui a toujours ses lunettes, et donc je vous rends la parole, mesdames, Vanessa, ou directement nos deux intervenantes. Et bon webinaire à tous. Merci, merci Emmanuel. Je reprends juste la parole une petite minute pour bien reprécider à tout le monde et ceux qui viennent d'arriver notamment, que nous prenons effectivement en compte toutes vos questions. Simplement, comme vous êtes nombreux, nous avons pour habitude effectivement de vous demander de poser les questions dans la partie conversation. Et Julien et moi, nous faisons les porte-parole de vos questionnements plutôt en fin de webinaire. Et si besoin de précision sur des sigles ou autres, et effectivement, là, on le fera aussi au fil de la présentation si nécessaire. Je vais maintenant laisser la parole. Oui ? Oui, juste encore un petit mot. Il y a pas mal quelques participants qui se plaignent de ne pas avoir de son. Du coup, ils ne vont pas m'entendre si je leur explique. Donc, je vais leur expliquer par écrit. C'est pas bien ? Oui, ça marche. Merci Julien pour cette intervention. Bon, écoutez, Nathalie et Marie, je vous laisse la parole. Et puis, plongeons avec vous dans cet univers mené au sein de la ville de Grenoble. Merci beaucoup Vanessa. Et merci encore à l'ensemble de l'équipe du CNFPT pour cette invitation à laquelle on est ravis de pouvoir répondre positivement et de vous partager un petit peu de ce qu'on fait. Donc, juste pour contextualiser rapidement, Marie à côté de moi et puis moi, Nathalie, on travaille au sein de la ville de Grenoble depuis maintenant un an et demi au sein de la direction ville ouverte qui est une direction un peu hybride qui gère à la fois les relations internationales et puis des questions un peu justement d'innovation publique à travers des différentes démarches comme le design fiction et l'utilisation de la théorie du donut. Mais donc, pourquoi en fait ? Comment on en est arrivés toutes les deux à travailler là-dessus ? En fait, tout a commencé en février 2022. Avec le vote au conseil municipal du lancement de la démarche Grenoble 2040 à l'initiative de l'élu Antoine Bach qui adjoint au risque prospectif, résilience territoriale, évaluation et nouveaux indicateurs. Avec l'ambition de pouvoir offrir aux enfants qui sont nés en 2022 la possibilité de fêter leur majorité en 2040 dans un monde et dans une ville écologiquement sûre et socialement juste pour reprendre les termes de la théorie du donut. En fait, plus concrètement, il s'agit de proposer un cadre commun pour penser nos futurs, pour questionner ce à quoi nous souhaitons que ressemblent demain et élaborer ensemble des trajectoires de transition qui soient à la hauteur des défis actuels et à venir. Cette démarche, elle s'appuie sur trois grands piliers. Le premier, c'est de lier le social et l'environnemental pour adresser ces différents enjeux dans un esprit de justice sociale. Le second, c'est de réconcilier la raison et les émotions en s'appuyant à la fois sur un socle, un pilier scientifique fort à travers les limites planétaires, par exemple, et en libérant notre imagination des préjugés comme peut le proposer notamment le design fiction. Et enfin, le troisième pilier, c'est de construire un pont entre l'échelle locale et l'échelle globale avec une approche transverselle qui permet de réfléchir et d'adresser les enjeux actuels à différentes échelles et notamment de questionner comment nos modes de vie à l'échelle locale impactent aussi les territoires et les populations ailleurs dans le monde. Et donc, pour mettre en œuvre cette démarche Grenoble 2040, les deux principaux outils qui ont été mobilisés sont le design fiction et la théorie du donut. Donc, je vais commencer par la théorie du donut et puis Marie prendra la suite sur le design fiction. Je ne sais pas si vous êtes toutes et tous familiers, familières avec ce concept de la théorie du donut. Donc, je vais faire un bref rappel. À l'écran, vous voyez Kate Rowers qui est une économiste britannique qui, au cours de son parcours professionnel, a travaillé notamment au sein d'Oxfam et a développé cette fameuse théorie du donut qui n'est pas une recette de cuisine mais qui est en fait un concept qui s'appuie à la fois sur les sciences de la Terre et notamment tout le travail du Stockholm Resilience Center. Je vais y arriver avec les travaux de Rockström et d'autres scientifiques qui proposent donc le cadre de référence des neuf limites planétaires dont aujourd'hui six ont été dépassées. et un autre référentiel qu'on connaît bien aussi, les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ces deux référentiels ont été proposés notamment en 2015 et donc Kate Rowers, à travers ses travaux, a proposé un nouvel horizon pour l'économie au XXIe siècle en réunissant ces deux référentiels sous la forme d'un donut que vous voyez en bas à droite avec les limites planétaires sur la bordure extérieure qu'elle nomme le plafond environnemental au-delà duquel on exerce une dégradation importante critique de la planète et sur le cercle central, le plancher ou fondement social en dessous duquel une partie de la population est en situation de privation critique sur un ou plusieurs besoins humains fondamentaux. Donc, voilà un peu pour le cadre de la théorie du donut. Et donc, de septembre à à peu près décembre 2022, j'ai travaillé sur une territorialisation de cette théorie du donut pour pouvoir donner une image de là où en est la ville en termes de transition écologique et sociale en choisissant des indicateurs pour illustrer les différents enjeux environnementaux et sociaux. Donc, vous avez le résultat à l'écran et on vous donnera dans les ressources l'accès aux détails des indicateurs et des sources qui ont été choisies, évidemment. Je vais rapidement expliquer un peu l'idée. Donc, ce portrait, c'est davantage un portrait sociodémographique et environnemental qui s'appuie sur des données existantes et qui permet de comparer les dépassements ou les privations. Donc, c'est les rectangles rouges qui débordent du donut de part et d'autre, la situation à Grenoble et une comparaison de la moyenne française que vous voyez en pointillé bleu à l'écran. Donc, le résultat donne un portrait assez rouge, mais voilà, la volonté était vraiment de pouvoir illustrer là où la ville peut mieux faire, entre guillemets, ou en tout cas le territoire, par rapport aux enjeux qui sont représentés. Et je vais donc faire un petit focus spécifique sur l'énergie, étant donné que c'est quand même la thématique de ce webinaire. Donc, ce qui est intéressant avec la thématique de l'énergie, c'est qu'on la retrouve à la fois sur le plancher social avec une approche davantage sur les questions de précarité énergétique et puis sur le plafond environnemental avec plutôt une logique de flux. Donc, c'est un exemple assez intéressant pour vous illustrer aussi comment a été construit ce portrait donut. Donc, pour la dimension environnementale, les flux d'énergie, l'indicateur qui a été ici choisi, c'est la consommation totale d'énergie finale sur le territoire. La dernière donnée consolidée, c'est 3,1 TWh en 2019. C'est ce que vous pouvez voir, donc, qui déborde en rouge. Pourquoi ça déborde en rouge ? Parce que l'objectif cible que s'est fixé la ville de Grenoble à horizon 2030 par rapport à 2005, c'est de diminuer cette consommation de 40%. Autrement dit, vous voyez la petite flèche en pointillé vert qui montre la consommation qu'on doit encore réduire pour atteindre cet objectif. Sur le schéma, donc, vous comprenez bien que l'objectif cible est la bordure noire du donut. Et donc, vous avez la comparaison avec la moyenne française en pointillé bleu. Donc, si on lit de manière qualitative cet indicateur, c'est qu'en moyenne, au sein du territoire de la ville de Grenoble, on consomme moins d'énergie finale que la moyenne française. Évidemment, une interprétation à prendre avec des pincettes. On y reviendra peut-être plus tard dans la présentation. Et puis, sur la dimension sociale qui est davantage, comme on parle ici, de besoins humains fondamentaux liés à l'accès à l'énergie, on a choisi ici deux indicateurs pour représenter la précarité énergétique, à savoir la précarité logement et la précarité mobilité. Donc, on a l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE, qui considère toute personne en situation de précarité énergétique logement lorsque le taux d'effort énergétique, c'est-à-dire la part de ressources qui va être allouée à ses dépenses, est supérieure ou égale à 8% de ses ressources. Donc, on voit qu'à Grenoble, il y a 13% des ménages qui sont concernés contre 14 en moyenne en France. Donc, c'est à peu près équivalent. Et idem concernant la précarité mobilité qui est liée à la fois aux dépenses de carburant, à la vulnérabilité mobilité. On parle ici, par exemple, d'isolement géographique, de distance à parcourir, et puis la dépendance voiture. Donc, toute personne dont ces différentes dépenses de carburant représentent 5% ou plus de ses revenus est considérée comme étant en précarité mobilité. On se retrouve avec une part de la population à Grenoble de 17% qui est concernée contre 20% en moyenne en France. Et ce petit décalage un peu plus important que pour la question du logement peut notamment s'expliquer par l'important usage du vélo sur le territoire grenoblois. On a un centre-ville qui est très piéton. On a énormément de voies cyclables et de nombreuses politiques qui sont menées avec la métropole grenobloise pour aller dans ce sens-là. Dans le cadre de ces deux indicateurs précarité énergétique, on n'a pas d'objectifs cibles qui ont été fixés à la ville de réduire cette part de la population qui est concernée. Donc, ici, pour le seuil visé, par défaut, et donc le plus ambitieux possible, soit 0% des ménages en situation de précarité énergétique, logement et mobilité. Donc, voilà un peu pour la construction. Et ensuite, pour vous donner un tout petit peu plus de perspectives sur l'usage de la théorie du donut à la ville de Grenoble, le diagnostic que je viens de vous présenter a été réalisé sur la fin d'année 2022 avec une publication dans le rapport de développement durable qui est un document obligatoire pour les villes de plus de 150 000 habitants, je crois, en France. Sur l'année 2000, enfin, le premier semestre 2023, on a pas mal diffusé ce travail-là. On s'est rapprochés aussi en interne de différents services pour pouvoir aussi diffuser ce travail et voir comment est-ce que les différentes directions de la collectivité pouvaient aussi s'en emparer. Et puis, en juin 2023, dans le cadre d'un gros événement, la Biennale des villes en transition qu'organise la collectivité tous les deux ans, on a invité Kate Rowers et son équipe à venir à Grenoble et ça a été l'occasion d'animer des ateliers citoyens autour des enjeux environnementaux et sociaux du donut. Kate Rowers a pu faire sa première conférence inédite en français qui d'ailleurs est accessible sur YouTube ou sur le site de la ville de Grenoble si vous souhaitez la visionner pour ceux et celles qui seraient moins à l'aise avec l'anglais notamment. Et puis, depuis l'été dernier à peu près, une seconde phase du projet Donut a été entamée avec l'idée notamment d'approfondir le travail sur le premier portrait Donut pour co-construire cette fois-ci le diagnostic avec les différents services de la collectivité et notamment recentrer les différents indicateurs utilisés sur des compétences de la ville. Autrement dit, pouvoir aller vers une V2 d'un portrait consolidé sur lequel la ville a directement des leviers d'action à activer pour réduire les rectangles rouges qui débordent. En parallèle, c'est l'occasion d'analyser à travers la loupe du donut les différentes stratégies et plans politiques de la ville ce qui permet d'avoir une analyse un peu transversale je pense notamment dont je vais présenter après mais au plan Air Energy Climat de la ville on est également en train de développer un observatoire partagé de la donnée en interne pour centraliser les données et indicateurs de suivi d'activité ou d'observation utilisées par les différents services de la collectivité et on s'appuie sur le référentiel du donut pour structurer cet outil et puis troisième c'est la création d'une grille d'analyse de transition environnementale et sociale avec cette volonté de passer d'un outil donut de visualisation à un outil d'analyse qui permette de pouvoir se questionner sur notamment les projets inscrits sur les plans d'investissement pluriannuel à savoir est-ce que ces projets ont un impact positif ou négatif environnemental ou social et le cas échéant d'envisager des redirections écologiques voire des renoncements etc. et sur l'année fin d'année 2024 2025 l'idée sera d'intégrer les parties prenantes qui sont les grandes manquantes jusque-là dans le projet à savoir les citoyens les associations etc. et de pouvoir avoir aussi un portrait de notre citoyen pour représenter aussi dans une logique de démocratie participative les besoins et puis l'opinion l'opinion publique voilà pour un peu cette perspective et donc un mini zoom sur le plan Air Energy Climat pour lequel j'ai réalisé une petite analyse transversale donc il y a énormément d'actions dans ce plan il n'était pas possible de toutes les cartographier sur un donut donc j'ai choisi de faire une représentation simplifiée vous allez retrouver en haut à droite trois couleurs qui font référence pour le rose violet au changement climatique le bleu à la pollution de l'air et le orange au flux d'énergie et toutes les gommettes que vous voyez positionnées face aux différentes dimensions environnementales et sociales sont en fait enfin ces gommettes signifient que les dimensions ont des interactions des interdépendances ou en tout cas sont imbriquées l'une avec l'autre ou que certaines actions qui sont entreprises par exemple pour adresser le changement climatique vont impacter l'équité sociale ou vont prendre en compte l'équité sociale par exemple donc ça c'est l'exemple du plan Air Energy Climat mais ça a été enfin je l'ai réalisé aussi pour le plan municipal de santé le schéma directeur de la commande publique etc et on est en train d'essayer de l'intégrer pour l'ensemble des plans ce qui permet aussi de casser le fonctionnement en silo classique et d'essayer d'amener plus de transversalité entre les directions et à travers les stratégies et les plans politiques et je laisse la parole tout de suite à ma collègue Marie pour la suite alors bonjour à toutes et à tous donc moi je suis chargée de projet de design fiction à la ville de Grenoble et donc là ce que je fais donc comme le disait Nathalie c'est au sein du projet politique Grenoble 2040 je vais donc vous introduire à un outil spécifique le design fiction qui est encore peu utilisé dans les collectivités et donc je vais aussi vous expliquer comment nous l'utilisons à la ville de Grenoble au sein d'un exemple qui justement concerne la sobriété énergétique donc comme Nathalie je vais commencer juste par vous expliquer ce qu'il y a déjà cet outil du design fiction voilà je vais rentrer dans cette partie un petit peu théorique du coup le design fiction c'est une approche d'exploration du futur qui repose sur la conception d'objets fictifs et leur mise en récit donc là vous voyez on n'est vraiment pas du tout sur le même type d'outil et le même type d'objectif donc en fait le design fiction il sert à représenter les conséquences que nos prises de décision pourraient avoir sur nos vies de main donc en fait à l'instar des récits de science fiction le design fiction il se projette dans des scénarios futurs pour mieux prendre de la hauteur vis-à-vis des changements qui sont en train de se produire dans notre société donc d'une certaine manière le design fiction on peut dire que c'est de la science fiction appliquée et ainsi une organisation elle peut faire du design fiction décider de faire du design fiction si elle souhaite explorer les impacts inattendus que ces projets ces prises de décision pourraient avoir sur notre société donc tout ce qui va être effet rebond effet boule de neige donc typiquement si je vous donne un exemple très simpliste une organisation qui crée des nouvelles technologies pourrait décider de faire du design fiction pour voir l'impact que sa nouvelle intelligence artificielle aurait sur différents secteurs par exemple aujourd'hui on sait que l'intelligence artificielle impacte énormément l'éducation et du coup la manière dont les jeunes travaillent voilà ça ce serait un exemple potentiel de partir d'une nouvelle innovation et de se demander quel genre d'effet boule de neige ça va avoir sur d'autres secteurs qui seraient potentiellement inattendus alors en termes de ce à quoi ça ressemble en fait on commence à avoir quelques exemples de design fiction dans des collectivités dans le milieu public encore assez peu aujourd'hui mais je voulais quand même vous présenter rapidement un premier exemple qui me paraît important de citer qui est celui du ministère des armées avec son projet de la red team c'est un projet qui a été très médiatisé qui existe depuis 2019 en fait ce site enfin le projet de la red team c'est un site web auquel vous avez tous accès je vous recommande d'aller le voir dans lequel vous allez pouvoir naviguer à travers différents scénarios de conflits qui pourraient advenir à l'horizon 2050 ce projet il permet du coup au ministère des armées de penser les conflits à venir d'ici 2050 innover en fonction de ces hypothèses tout en expérimentant les conséquences potentielles de ces nouvelles formes de guerre je vous présente ce projet parce que c'est un projet très concret qui existe depuis un petit bout de temps dans le secteur public c'est un projet qui pose pas mal de questions éthiques de par son usage en effet on est sur des futures qui tournent autour de la question des conflits les raisons derrière ce projet ne sont pas forcément évidentes à déterminer mais c'est un très bel exemple de projet en termes de création justement de fiction et donc voilà je vous recommande vraiment d'aller le voir plutôt dans cette optique alors maintenant je vous ai dit au début de la présentation que le design fiction est reposé sur la conception d'objets fictifs donc en fait ces objets fictifs ils cherchent à transformer des visions lointaines du futur en des produits et des services tangibles manipulables et immédiatement compréhensibles donc cette idée elle repose encore une fois sur un mécanisme qu'utilise la science-fiction qui est de placer en fait des objets plus ou moins familiers dans l'environnement des personnages de ces films de ces romans etc pour donner des indices quant à l'état du monde augmenter l'immersion des spectateurs et éviter d'avoir à tout raconter scénaristiquement je vais essayer de vous montrer un exemple de ce que je viens de vous dire et ma collègue Nathalie a mis le lien de la vidéo que je vais essayer de vous montrer dans le chat si vous voulez le voir hop je vous lance la vidéo il n'y aura pas forcément beaucoup de son mais c'est pas grave je reviens à la présentation ce que vous venez de voir dans cette toute petite vidéo du coup du film Minority Report de Steven Spielberg c'est donc une scène qui n'a aucune importance à proprement parler dans le scénario c'est à dire qu'on ne reverra jamais ces différents objets on voit du coup le personnage de Tom Cruise qui utilise une petite boîte de céréales vous avez vu qu'elle s'activait et qu'en fait c'était une publicité qui passait derrière on voit Tom Cruise en fait qui essaye de taper sur la table avec sa boîte de céréales ce qui sous-entend qu'en fait ce serait le moyen d'arrêter la publicité ça ne fonctionne pas et donc on voit qu'il est frustré et qu'il envoie valser la boîte de céréales dans le décor et en fait ça c'est un très bon exemple de l'utilisation d'objets fictifs qui n'ont pas vraiment d'importance dans le scénario pour en fait montrer plein de petits éléments qu'on n'aura pas à expliquer à proprement parler dans le scénario c'est à dire que là via cette mini scénette qui dure 30 secondes Steven Spielberg il a permis de montrer aux spectateurs qu'on était dans un monde où la publicité était omniprésente dans le quotidien des gens qu'elle était frustrante que les gens avaient une relation de frustration avec cette technologie et donc que c'était pas quelque chose de forcément agréable et le film est rempli de petites scènes comme ça où on voit des objets un peu étonnants ou des technologies qui permettent du coup de donner une meilleure idée de l'état du monde dans lequel on est donc le design fiction repose à 100% sur ce concept je vous ai également dit que le design fiction reposait sur la mise en récit de ces objets donc là c'est en fait ce que vous avez vu aussi à travers cette vidéo c'est cette mise en récit qui permet de donner une vie aux objets de raconter leurs usages comme je vous disais et comment ils sont détournés aussi par exemple donc pour faire court l'intérêt de cette approche l'intérêt de faire du design fiction c'est que le cerveau humain il est très réceptif au storytelling lorsque nous sommes exposés à une histoire qui est bien racontée différentes hormones s'activent dans le cerveau notamment la dopamine l'ocytocine et les endorphines et ces hormones elles impactent positivement différents éléments notamment la mémorisation la concentration et elles aident à créer l'empathie avec des personnages avec une histoire c'est donc une approche qui est très accessible à un grand type enfin un large type de public car elle active les sens elle permet de dépasser la seule utilisation d'outils cognitifs donc en fait on va utiliser le design fiction pour essayer d'explorer des thématiques qui d'habitude on va explorer de manière très théorique là d'un coup on va essayer de les transformer en des scénarios dans lesquels les gens peuvent s'immerger ça va donc faciliter leur compréhension des enjeux potentiels qui sont à venir vis-à-vis de ces différents sujets alors du coup je vais vous donner un exemple plus concret cette fois je vais rentrer dans ce que nous on fait en termes de design fiction à la ville de Grenoble avec un premier exemple de projet qui était donc sur la sobriété énergétique et donc ce projet il a été mené dans le contexte de la crise énergétique de l'hiver 2022 donc voilà en tout cas à la ville de Grenoble on était en pleine réflexion autour de potentiels délestages on était en train de mettre en place des mesures de sobriété énergétique on avait également une envie d'avoir des retours à propos du vécu notamment des agents par rapport à la mise en mesure et donc on m'a demandé pour un premier projet de design fiction d'essayer dans les grandes lignes d'explorer et questionner le futur de la sobriété énergétique avec un objectif plus stratégique qui était celui de mettre en place pour la première fois une démarche de design fiction au sein de la collectivité et donc de faire vivre pour la première fois un design fiction aux élus c'était ma commande et donc pour commencer ce projet à la base de mon travail donc là je vais juste vous faire un petit peu la méthode et vous allez voir jusqu'où on en est arrivé c'est qu'on est en fait je suis partie d'une liste de mesures de sobriété qui a été conçue à l'automne 2021 par des collègues de la ville de Grenoble donc c'est en fait une espèce de brainstorm d'une centaine à peu près de mesures de sobriété sur cette centaine de mesures qui étaient présentes dans ce tableau en fait il n'y en a que 20 qui sont passées et donc moi je me suis intéressée aux 80 autres en me demandant pourquoi ces 80 autres n'étaient pas passées est-ce que c'était des questions d'acceptabilité est-ce que c'était des questions d'éthique est-ce que c'était des questions techniques et donc ça c'était quelque chose d'intéressant à explorer parce que potentiellement ces mesures pourraient être mises en place demain et donc ça va potentiellement nous questionner grâce à ce travail-là de récolte de ces différentes mesures j'ai pu identifier six grandes tendances ces six grandes tendances en fait voilà ce sont des si vous voulez ce sont des catégorisations dans lesquelles j'ai pu mettre ces différentes ces différentes mesures et donc ces tendances je les ai retravaillées en interne avec des collègues à la ville des collègues plutôt spécialistes de ces questions de sobriété donc notamment une collègue chargée de sobriété énergétique à la ville et d'autres collègues et donc ce travail de co-conception nous a permis du coup d'arriver à ces six supports que vous voyez là je vais vous en montrer un en zoom pour que vous compreniez un petit peu mieux en quoi consistait ce travail donc voilà chacun de ces supports représente donc une de ces tendances donc en haut vous avez la définition en fait de cette tendance et pour chacune de ces tendances on a aussi donc fait comme je vous disais un petit travail de co-conception où en fait on a essayé de pousser au plus loin possible donc ce qu'on appelle en fait dans le domaine de la prospective l'extrapolation on a essayé de pousser plus loin ces tendances et de se demander ok si demain cette tendance devenait la norme dans la collectivité si demain ça devenait vraiment le futur le plus représenté qu'est-ce que ça pourrait donner si on exagérait potentiellement les traits donc on a imaginé et c'est ce que vous voyez en bas du support des mesures fictives qui sont parfois très dystopiques d'autres qui sont plus positives selon les scénarios on a également décortiqué toutes ces tendances c'est ce que vous voyez à droite sous forme de sujet de débat c'est-à-dire qu'on s'est demandé sur cette tendance-là de vouloir quantifier davantage tout ce qui est consommation d'énergie des agents quel type de sujet de débat ça fait émerger donc là vous pouvez imaginer que sur le sujet de la quantification on a tout un tas de questions qui se posent sur les données donc comment on récolte la donnée qui la garde qui la conserve il y a aussi des tas de questions qui se posaient autour de quels sont les seuils que les agents ne devraient pas dépasser et du coup qu'est-ce qui se passe si ces seuils sont atteints donc on a voulu faire un peu un tour de toutes les questions de débat que ça allait potentiellement poser et dans un dernier temps et c'est ce que vous voyez du coup à gauche du document normalement c'est un petit récit donc chacun des agents avec qui j'ai travaillé ont essayé de faire un petit travail d'écriture d'une scénette du quotidien d'un agent qui vivrait dans un futur où cette tendance serait devenue la norme donc vraiment une toute petite scène du quotidien une réunion l'arrivée au travail etc. et en fait vous allez comprendre que ce petit travail là qui paraît très simple en fait a beaucoup servi par la suite et en fait en sortant un petit peu de ce travail de tendance je vous ferai le lien entre les deux les deux parties juste après ce travail de tendance nous a quand même permis de faire émerger une grande question transversale qui nous paraissait vraiment importante à questionner et surtout auprès des élus qui comme je vous avais dit était vraiment la cible du projet et donc cette question c'est celle que vous avez sur la présentation c'est qu'est-ce que la collectivité est prête à imposer aux agents pour devenir sobre donc en fait la tension qu'on essayait vraiment de questionner spécifiquement avec les élus c'était voilà cette tension entre obtenir un service public sobre et en même temps le maintien ou pas justement d'une bonne qualité de condition de travail pour les agents et donc cette question transversale elle s'est elle s'est transformée en fait en une fiction c'est-à-dire qu'on a fait un exercice que vous pouvez essayer de faire qui est souvent celui par lequel on passe dans le design fiction c'est aussi d'ailleurs la méthode d'écriture des épisodes de la série Black Mirror c'est de transformer vos problématiques en et si donc là on est passé du coup de cette problématique que je vous ai citée à et si demain la crise énergétique poussait la ville de Grenoble à mettre en place un dispositif qui obligerait les agents à réduire drastiquement leur consommation donc là on est passé comme ça d'une problématique à d'un coup un scénario potentiel que nous ensuite on a exagéré qu'on a rendu du coup comme on le disait au début avec l'intérêt du design fiction tangible par une fiction je vous disais tout à l'heure que les scénarios qui ont été écrits par mes collègues avaient leur importance en effet nous on a du coup transformé cette fiction en une idée qui en fait apparaissait dans l'une des fictions qui a été écrite par une des agentes dans une de ces scénères du quotidien qu'une agente a écrite elle mentionnait qu'une agente était en pleine réunion quand elle recevait une notification de son compteur d'énergie qui lui disait qu'elle avait dépassé son seuil de la journée et donc en fait on s'est demandé bah tiens ce compteur à quoi il ressemblerait qu'est-ce qu'on pourrait raconter à travers ce compteur fictif et donc en fait on a exagéré ce trait et donc c'est comme ça qu'on a inventé notre propre fiction qui s'appelle le Water que vous avez du coup en image ici qui est donc un compteur de suivi de consommation d'énergie que tous les agents d'ici 2040 à la ville de Grenoble auraient sur leur bureau évidemment encore une fois c'est fictif je vais essayer de vous en montrer une petite vidéo pour que vous en ayez une meilleure image alors hop c'est bon c'est bon Ce que vous voyez ici, c'est notre dispositif de chauffage à la ville, pour information. Cette petite vidéo vous a montré une agente qui passe un appel en visioconférence. On voit qu'il y a un écoulement au niveau de son water, donc on voit une forme de consommation d'énergie. Et puis, dans un second temps, elle allume son chauffage, et on voit qu'il y a un écoulement régulier qui se fait, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, il y a donc une utilisation d'énergie régulière qui se fait. L'intérêt d'avoir fait cette vidéo, notamment, c'est aussi, alors vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais c'est qu'il y a du son, en fait, et que cet objet, en fait, il fait du bruit. Alors, on est sur un objet qui est dystopique, qui justement pose question, qui est là pour justement montrer qu'il y a une forme de gène, en fait, l'agent dans son quotidien. Mais en même temps, ça lui permet de suivre sa consommation, et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour nous de penser à ça dans le design de cet objet. Donc, cet objet, ainsi que les tendances que je vous ai présentées juste avant, elles ont été présentées aux élus, à la Direction Générale des Services et aux maires lors d'une réunion qu'on appelle un exécutif. Je vous rappelle que l'objectif, du coup, c'était pour nous de les convaincre de l'intérêt de l'approche et de réussir à les immerger pour la première fois dans un de ces types de scénarios. Donc là, sur les photos, vous aurez peut-être du mal à voir, mais en fait, l'objet que vous avez vu en vidéo, il est au centre de la salle. Et donc, voilà, en fait, on a préparé cette session en imaginant comment nous pouvions immerger les élus dans ce scénario de 2040 que nous avions donc préparé en avance. Et donc, nous leur avons présenté cet objet. Et donc, nous l'avons fait notamment à l'aide de, en plus de cet objet que vous avez vu, des objets dits secondaires qui, en fait, reprennent des codes de la ville de Grenoble. Donc, pour vous faire le dérouler dans les grandes lignes, nous étions plusieurs agents à jouer en fait un rôle, à dire que nous étions des responsables RH, responsables sobriété énergétique à la ville en 2040. On a eu une petite présentation par l'élu qui est en charge de notre démarche Grenoble 2040 pour donner le contexte de l'année, etc., aux autres élus qui n'étaient pas au courant de la démarche avant ce moment-là. Et donc, nous avons distribué ce que vous voyez comme premier document aux élus, c'est-à-dire une fausse délibération qui donnait tout le contexte en 2040, qui expliquerait pourquoi un tel objet aurait fini par émerger à la ville. Donc, un contexte géopolitique compliqué avec une crise énergétique extrêmement forte qui, donc, aurait obligé la ville de Grenoble à commencer à imaginer potentiellement la mise en place d'un tel objet. Et donc, nous avons ensuite présenté cet objet que vous avez vu via la vidéo et l'objet que vous voyez au centre de votre écran, qui est donc une petite notice d'utilisation de l'objet qui reprend les codes de nos notices de chauffage à la ville de Grenoble. Donc, on a fait exprès de faire un choix anachronique en termes de graphisme parce qu'on imagine que potentiellement nos notices de chauffage, elles ne seront plus à la même chose d'ici 20 ans. Sauf que, justement, tout l'intérêt du design fiction, c'est d'utiliser des outils qui sont familiers pour que les gens aussi s'immergent mieux dans ces scénarios. Et donc, à partir de ces objets-là, on a lancé le débat auprès des élus, car c'était ça l'idée initialement. Et donc, on les a lancés dans un débat en leur demandant si, oui ou non, ils acceptaient, en tant qu'élus en 2040, la mise en place de cet objet. Je vous rappelle donc que l'idée, c'était de voir si eux pouvaient se questionner sur à quel point ils étaient prêts, en fait, à mettre une forme de pression sur les agents pour atteindre un service public sobre. Et donc, on les a laissés débattre sur cette question. Et donc, en termes de retour d'expérience, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'en effet, le fait de passer par cette fiction-là et de ne pas simplement leur poser cette question que je viens de vous dire à l'écrit, c'est qu'en fait, ils se sont prêtés au jeu. Ils étaient dans un rôle de personnage. Ils étaient dans une fiction à 20 ans, à horizon 20 ans. Et donc, en fait, ça facilite très largement la prise de conscience et l'empathie vis-à-vis des agents. Donc, on a eu des réactions très fortes. Ça a permis, du coup, aux élus d'aussi libérer leurs paroles parce que finalement, on était dans une fiction. Donc, ce n'était plus vraiment la réalité. Et donc, en fait, c'était tout l'intérêt de la démarche. C'est ça. C'est que du coup, ça leur a permis de mieux comprendre les enjeux sur lesquels on voulait les questionner, tout en les mettant dans une posture qui leur permettait de mieux échanger, donc de ne pas se braquer parce qu'en fait, on n'était pas en train de pointer du doigt leur action aujourd'hui, maintenant. Donc, voilà, ça a permis, en effet, de bien discuter, de débattre autour du sujet. Autant, on a eu des retours d'ailleurs assez positifs et aussi assez négatifs sur l'objet. Donc, on a été assez étonnés. Et pour finir, le dernier objet que vous voyez sur cette slide, c'était un dernier document qu'on avait prévu au cas où le débat n'allait pas forcément là où on le souhaitait, dans le sens où on avait quand même préidentifié, au-delà de cette grande question que je vous ai citée, des sous-questions que l'on voulait absolument, que les agents, les élus, excusez-moi, sur lesquels on voulait absolument qu'ils se questionnent, notamment les questions d'inégalité, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que les mesures de sobriété, souvent, sont à peu près les mêmes pour tous les agents. Alors que, justement, si on commence à aller vers la mise en place de mesures très drastiques, en fait, ça ne va pas toucher les agents de la même manière selon leur métier, selon leurs préférences tout court, ou même les différences physiques qui font qu'on n'a pas forcément tous besoin, par exemple, de se chauffer de la même manière. Et donc, on avait prévu ce dernier document, qui est un document, pareil, connu à la ville de Grenoble et qu'on a modifié, pour raconter un retour d'expérience d'agents dans ce futur en 2040, où on aurait mis en place ce fameux water dont je vous ai parlé jusqu'ici. Voilà, donc cette première expérimentation, elle a, comme on vous l'a dit, assez bien fonctionné. Et en fait, elle a surtout permis, comme je vous le disais, à la base, de faire émerger des nouveaux sujets pour mettre en place le design fiction. Et donc là, actuellement, on est en train de mettre en place cette méthode sur des sujets qui sont plus ancrés sur des projets, notamment la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, donc réfléchir aux conséquences potentielles de la mise en place de ce projet, donc là, plutôt sur la vie des citoyens. Et aussi sur un projet en lien avec le fait d'inciter les jeunes primo-votants à aller voter aux élections européennes cette année. Voilà. Et avant de passer sur un temps un peu plus informel de questions-réponses, remarques, etc., on voulait quand même vous présenter rapidement le plan de sobriété énergétique qui a été mis en place à la ville, donc dès 2022, mais pour lequel il y a eu un gros coup d'accélérateur. Et je salue parmi les participants, mes collègues de la mission sobriété énergétique, qui sont à l'origine de tout ce travail. Donc il y a différentes mesures qui ont été prises pour répondre à ces enjeux. Donc je vais en citer quelques-unes. Celle qui a le mieux fonctionné, c'est de, notamment en hiver, c'est d'abaisser la température des bureaux de l'ensemble des bâtiments municipaux. Il y a à peu près 4 000 agents-agentes à la ville de Grenoble, donc vous imaginez la surface de locaux. La température a été abaissée à 19 degrés et le chauffage, comme le montrait Marie tout à l'heure sur la vidéo, le chauffage a été coupé et en fait, pour l'activer, il est sur relance. Donc ce qui permet, si les agents-agentes ne sont pas dans leur bureau, de ne pas chauffer des espaces vides. Et puis, dans les sanitaires des bâtiments municipaux, maintenant, il y a de l'eau froide principalement. Ces différentes mesures d'abaissement de la température en hiver dans les bureaux, elles ont quand même permis de faire 25 % d'économie dans les deux principaux bâtiments municipaux, ce qui est particulièrement important en termes de, notamment, diminution d'électricité et également grâce au raccord qu'on a avec le chauffage urbain à la ville de Grenoble. En été, la température du bureau, de la même manière qu'en hiver, cette fois-ci, a été un petit peu augmentée à 27 degrés, avec également le système de climatisation sur relance, ce qui a permis de réaliser entre 15 et 25 % d'économies dans les deux principaux bâtiments municipaux de la ville. Et puis ensuite, concernant les infrastructures publiques, dans les gymnases, on a eu la température qui a été abaissée à 14 degrés, avec également le chauffage sur le relance, c'est presque 30 % d'économie. Et puis sur les piscines, également, un abaissement de la température de l'eau et des piscines à 26 degrés, ce qui a permis également 25 % d'économie, donc c'est assez conséquent. Et puis, on a eu des tests aussi, au cours de l'été dernier, de regroupement d'équipes dans certains locaux pour optimiser les consommations électriques. En ce qui concerne l'éclairage public, on a aussi eu recours à davantage d'extinction de lampes d'air, notamment, ou d'abaissement de la luminosité. Et donc, en 2024, certaines mesures vont faire l'objet de quelques changements, puisque la mission sobriété énergétique de la ville a vraiment tenu à récupérer les ressentis des usagers et usagères, que ce soit le grand public ou dans les infrastructures, notamment sportives, publiques, ou au sein des bâtiments municipaux, à travers des questionnaires ou des enquêtes, pour pouvoir adapter au mieux ces mesures, également. Et puis, on a notamment, pour en citer quelques-unes, on passe de 14 à 16 degrés de température dans les gymnases, dans quelques infrastructures sportives, donc on réaugmente la température suite aux retours usagers. Et puis, en ce qui concerne l'éclairage public, il a été rétabli dans quelques parcs, notamment pour des raisons de sécurité la nuit. On a également la mission sobriété énergétique, c'est une spécificité grenobloise aussi, avec plusieurs ETP qui ont notamment développé le petit pingan que vous voyez à l'écran, qui s'appelle ECO, et qui accompagne en fait les agents et les agentes de ce service pour aller outiller, informer les différents agents de la collectivité sur les bons gestes à avoir. Donc là, vous avez l'exemple d'accroche-porte, qui ont été réalisés avec un recto verso qui permet de signaler en fait la présence ou non de l'agent à jambes dans son bureau, et le cas échéant, de conserver la chaleur des bureaux pour ne pas avoir de diffusion de chaleur dans l'ensemble des couloirs des bâtiments. Ces collègues de la mission sobriété énergétique, ils ont également développé un certain nombre d'outils ludiques et pédagogiques qui sont animés ou proposés très régulièrement en interne. On a des serious games, on a des escape games aussi sur la question de la sobriété énergétique, un multi qui a été créé, et puis des animations de fresques de l'énergie ou du photolangage. Il y a également des collègues qui tiennent des permanences régulièrement pour pouvoir renseigner les agents et les agentes sur les comportements à adopter pour optimiser le confort thermique et la réduction des consommations énergétiques. Donc, c'est vraiment un sujet qui est pris très au sérieux très au sérieux à la ville. Et pour faire un rapide bilan du plan de sobriété énergétique 2023, vous avez à l'écran en gigawatt-heure qui sont des données brutes et pas forcément mises à l'échelle avec la rigueur climatique. Mais toutes ces mesures dont je vous ai parlé ont quand même permis de réaliser une économie de 9 gigawatt-heure, ce qui est très conséquent. Ça représente également plus d'un million d'euros économisés qui peuvent être réinjectés sur d'autres projets comme le bouclier social et climatique, par exemple, de la ville. Ces réductions permettent aussi de se rapprocher des objectifs dont je vous ai parlé au tout début de présentation sur le donut. Donc là, on voit moins 15% sur l'objectif de moins 40% d'ici 2030. Donc, la route est encore longue. Mais c'est déjà une petite célébration pour écho le petit pingouin de la ville de Grenoble et puis l'ensemble des agents-agentes de la ville. Voilà, je pense m'arrêter là et puis laisser place s'il y a des échanges, des questions que j'ai déjà vu dans le chat. J'en ai déjà vu deux. Je ne sais pas, Vanessa, si tu veux reprendre la main. Oui, effectivement. Alors moi, je garde ma question après. Je vais relayer la première question qu'on a eue sur la question de la récolte des données, puisque une personne indique que vous avez dû compiler des données ici de différentes sources et datant d'années différentes pour les dernières données disponibles. Et afin d'obtenir cette photographie, justement, de l'état de la ville de Grenoble sous la forme d'un donut, quels ont été vos choix pour la sélection des données ? Oui, c'est une très bonne question. Merci à Daphné. Je n'ai pas pu plus rentrer dans le détail, mais le temps en partie pour réaliser le premier portrait d'un autre de la ville de Grenoble, il était relativement restreint. Donc, c'est pour ça que je l'ai principalement réalisé moi-même avec quand même une dizaine d'entretiens avec des experts, expertes de leur domaine au sein de la collectivité. Donc, effectivement, les sources sont différentes. On n'a pas toujours les dernières années disponibles. Il y a également l'année Covid qui, sur certaines thématiques, n'est pas pertinente. Donc, moi, grosso modo, les quatre grands critères de sélection de ces données et de ces indicateurs, ça a été déjà leur disponibilité à différentes échelles. Pour illustrer, on a certaines données qu'on va retrouver à l'échelle métropolitaine notamment, mais qu'à l'échelle communale, on a plus de mal à récupérer ou tout simplement à mesurer. On a également, selon la question de la pertinence des indicateurs, pour illustrer les différentes dimensions du donut. Donc, si on prend l'acidification des océans, on me demande parfois, à Grenoble, il n'y a pas d'océan, pourquoi est-ce que vous conservez cette... Enfin, comment est-ce que vous traitez cette dimension ? Donc là, effectivement, moi, j'ai choisi de faire un petit pas de côté et de m'intéresser à l'évolution de la température de l'eau de l'Isère, qui est l'affluent le plus froid du Rhône, qui se jette ensuite dans la Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Donc, même si le lien scientifique est très fin, il y a une corrélation entre l'augmentation, la variation des températures de l'eau et la captation de carbone par les océans, enfin, par les eaux, et donc leur acidification. Il y a également la question de la comparabilité avec d'autres villes. Donc, par exemple, sur la question de l'emploi, le taux de chômage reste un des indicateurs qui permet une comparaison à grande échelle et pas seulement nationale. Et puis, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, un autre biais de sélection, ça a été aussi de sélectionner en priorité les indicateurs qui relèvent des compétences politiques et administratives de la ville, toujours dans cette logique de pouvoir ensuite passer de ce diagnostic à un plan d'action. Donc, voilà, après, il y a beaucoup de dimensions, notamment sur les limites planétaires. Il y a plusieurs thèses aujourd'hui en France qui travaillent sur la territorialisation des limites planétaires. C'est un sujet qui n'est pas évident, surtout à l'échelle d'une ville, parce qu'il y a quand même des échelles vraiment totalement différentes. Et il y a également beaucoup d'indicateurs, en fait, qui sont pointés du doigt comme pouvant être les plus pertinents pour illustrer certaines des dimensions environnementales et sociales du donut, mais qui aujourd'hui ne sont pas mesurées, en fait, parce qu'on n'a pas assez de recul ou parce qu'on n'a pas encore les moyens de mesurer, enfin, on ne se donne pas les moyens, en tout cas, de mesurer ces indicateurs-là. Donc, c'est un vaste champ et c'est un énorme biais méthodologique que je mets vraiment en avant à chaque fois que je présente ce travail de précaution, en fait, de lecture, parce que ces dimensions sont des dimensions complexes qui font intervenir énormément d'enjeux différents. Donc, les résumer par un indicateur, c'est un biais évident. Donc, prudence avec la lecture de ce travail. D'accord, merci, Nathalie. Il y a une deuxième question concernant la théorie du donut. C'est une question de Patrick qui se demande, qui réagit, en fait, il dit qu'il n'y a pas la totalité des 17 objectifs du développement durable. Pourquoi avoir écarté certains objectifs ? Oui, merci, c'est une excellente question. Et si le sujet vous intéresse vraiment, je vous invite à lire le livre de Kate Rowers, La théorie du donut, qui est sorti en 2017, où elle explique bien ce passage des 17 objectifs de développement durable à ceux du donut. En gros, vous n'avez peut-être pas pu bien voir à l'écran, mais le donut reprend ce que Kate Rowers considère comme des besoins humains fondamentaux. Donc, on va retrouver les questions d'alimentation, d'eau, d'énergie, de mobilité, de logement, pour citer les besoins essentiels au fonctionnement du corps humain, notamment. Et puis, en fait, l'approche de Kate Rowers, elle est économiste britannique, comme je l'ai dit, et donc, c'est une vision quand même très occidentale de la transition. Donc, en fait, quand elle a développé son modèle, elle a écarté certains objectifs de développement durable, par exemple, l'objectif 8, qui est sur la croissance et le développement des emplois, de l'offre de travail. Typiquement, en fait, dans sa théorie, la théorie du donut, donc c'est vraiment une théorie, ce n'est pas juste l'illustration que j'ai montrée, elle se base sur sept grands principes, et parmi ceux-là, il y a ces principes-là, il y a l'idée d'être agnostique en matière de croissance. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'être agnostique en matière de croissance ? Puisqu'on entend aussi beaucoup, avec Timothée Parikh ou d'autres mouvements en France, parler de décroissance. Kate, sur ce sujet, est un peu plus subtile, puisqu'avec cette idée d'être agnostique en matière de croissance, elle réintègre les pays du Sud ou les pays dits en voie de développement, en soulignant le fait qu'on ne peut pas inciter ou imposer à l'ensemble des populations et des pays du monde la décroissance, que pour nos économies occidentales, occidentalisées, qui ont bénéficié des Trente Glorieuses, etc., effectivement, on a vraiment un important effort à diminuer, à réduire, à décroître, mais que pour certains pays où une part de la population doit toujours marcher des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir juste accès à de l'eau potable ou n'ont pas accès à de l'alimentation en qualité, en quantité suffisante, on ne peut pas dire à ces populations, il faut décroître. Donc en fait, son terme d'agnostique en matière de croissance, c'est de lui visualiser une courbe de croissance du bas à gauche vers le haut à droite, comme on a l'habitude de l'avoir, c'est plutôt d'imaginer un plafonnement au bout d'un certain stade de développement qui fait donc référence à ce plafond environnemental et ce plancher social, et donc qui permet de dépasser un peu cette idée des ODD. Et puis, autre remarque, dans les ODD, il y a notamment deux grands objectifs qui traitent des sujets environnementaux et biodiversités, sur le milieu marin et sur le milieu terrestre. C'est des gros objectifs qui recouvrent énormément de sujets et là, l'approche d'avoir choisi le référentiel des limites planétaires permet de se baser sur un quasi-consensus scientifique international avec des indicateurs, des seuils de soutenabilité, des seuils critiques qu'on est en mesure d'évaluer à l'échelle mondiale et à des échelles plus restreintes. Donc, je dirais que c'est, d'une certaine manière, le Donut vient dépasser l'idée des objectifs de développement durable, mais va conserver quand même les principaux enjeux qui sont derrière. Je ne l'ai pas cité, du coup, mais il y a également tous les enjeux sur la paix et justice, égalité dans la diversité, équité sociale. On va également avoir tout ce qui va être participation à la vie politique, à la vie publique, expression politique, citoyenne. Donc, on a quand même l'éducation, la culture. Il y a aussi des enjeux sur tout ce qui va être la connectivité, la connectivité au sens de réseau et infrastructure Internet. Donc, l'isolement aussi. Donc, en fait, ça reprend quand même pas mal les ODD, sans l'idée de croissance. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Merci, Nathalie. Je vais essayer de relayer au mieux la question d'Emmanuel, même si, voilà, moi, j'espère que je vais le faire au mieux. Il dit, auriez-vous des illustrations de vos fresques de l'énergie et du langage par l'image à partager ? Oui, alors, je ne sais pas si, Florian, tu souhaites répondre directement dans le chat. Sinon, il faut qu'on se renseigne auprès de nos collègues de la mission Sobriété énergétique pour savoir. Mais donc, la presse de l'énergie, je vais laisser mon collègue répondre dans le chat. Il est en train d'écrire. Voilà. D'accord, super. Moi, j'avais une question, mesdames, c'est qu'effectivement, Nathalie, tu es chargée de projet Portrait Donut du territoire et toi, Marie, tu es chargée de projet Design Fiction. Donc, on est sur quand même deux métiers émergents. J'avais envie de vous poser la question, quels ont été vos parcours respectifs et puis là, on voit que vous êtes intégrés, en fait, complètement au sein de la ville de Grenoble. Mais est-ce qu'on peut imaginer que des profils comme les vôtres, certaines collectivités puissent faire appel à ces profils de façon ponctuelle pour justement organiser des missions, comme vous les déployez, vous, de façon, je dirais, pérenne au sein de la ville de Grenoble ? Merci pour ta question. Alors, je vais commencer par répondre sur le parcours. Moi, de mon côté, j'ai une formation de design d'expérience. Donc, le design d'expérience, c'est l'une des branches les plus tournées sciences humaines du design. C'est-à-dire qu'on nous apprend à mobiliser les outils, notamment des sciences cognitives, pour répondre à des besoins, améliorer l'expérience d'une personne vis-à-vis d'un produit ou d'un service. Donc, c'est très vaste en termes d'utilisation potentielle. Et donc, moi, pendant mes études, je m'étais intéressée au lien potentiel entre cette pratique et la prospective. Donc, voilà, l'étude de scénario possible. Et donc, le lien qui s'est assez vite fait, c'était finalement celui du design fiction, puisqu'on croise prospective et design. Et donc, c'était ça qui m'intéressait. Et en fait, moi, j'ai fait mon stage de fin d'études à la ville de Grenoble sur des questions en lien avec l'événement Capital Vert européenne. L'idée étant plutôt d'aider la ville de Grenoble à proposer des événements un peu originaux, avec des formats différents. Donc, là, très tournée design autour des questions écologiques. Et en fait, ce qu'expliquait Nathalie, c'est qu'en parallèle de mon stage, en février 2022, il y a une délibération qui est passée à la ville, avec l'élu en charge des thématiques, notamment prospective, résilience, etc., autour de ce projet Grenoble 2040, qui parlait donc d'explorer les trajectoires de transition écologique et sociale de la ville. Donc, moi, en parallèle de mon stage, j'ai travaillé autour du fait d'essayer de proposer en fait une offre en lien avec tout ce qui était prospective et design fiction pour nourrir ce projet politique. Et donc, c'est comme ça que je suis du coup restée à la ville et que donc ce poste en est devenu tain. En effet, là, pour préciser, et je pense que ça se voit à ce projet que je vous ai présenté, ce premier projet, c'est vraiment une expérimentation. C'était la première fois qu'on mettait ça en place. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres collectivités en France, à ma connaissance, qui ont une personne chargée de mettre en place ce genre d'approche à 100% de leur temps en interne. On est plutôt sur des agences de design qui sont spécialisées sur ces questions de design fiction et de design prospectif qui, en fait, interviennent dans des collectivités. Je vous recommande notamment d'aller voir les travaux de l'agence design fiction qui fait ça depuis longtemps, notamment qui a déjà travaillé pas mal pour Nantes, le Pays de la Loire, etc. Donc, eux, pour le coup, ça fait déjà bien une dizaine d'années, voire plus, qui sont dans le domaine. Donc, ça existe quand même. Donc, c'est en train de se développer. Et du coup, peut-être pour tout de suite répondre à la dernière partie pour mon côté, comme ça, tu pourras répondre de ton côté aussi. C'est justement une approche qui est en train de se développer, mais peut-être moins spécifique que la mienne. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, depuis que je suis arrivée, j'ai vraiment développé spécifiquement le design fiction qui, en fait, est un outil parmi d'autres pour explorer les futurs. Il y en a, en fait, plein d'autres. Il y a différentes façons de faire. Donc, en effet, je pense que le fait qu'il y ait des chargés de design prospectif qui commencent à être recrutés dans les collectivités, c'est en train de se développer, c'est en train de se faire. Sinon, il y a en effet l'autre option qui est d'avoir les services d'innovation qui décident pour un projet de temps en temps de faire du design fiction. Donc, c'est plutôt vers ces deux voies-là, en fait, que c'est en train d'aller. Et donc, voilà, j'espère que je réponds la question de cette manière-là. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai fait des études en école de commerce et ensuite, j'ai décidé de me réorienter un peu dans la transition écologique et sociale. Et j'ai suivi deux formations un petit peu alternatives. Une première au campus de la transition, en Seine-et-Marne, en région... qui est une formation très courte de deux mois pour aborder ces différents enjeux et qui était à l'époque destinée à des jeunes diplômés d'études supérieures en quête de sens. Et puis, après, j'ai suivi une formation de deux ans dans le sud de la France, cette fois-ci, située dans la ville assez en pointe, Mont-Sartou, qui s'appelle Lumia et qui était en fait un approfondissement un peu de compréhension de comment fonctionne aujourd'hui la société, comment est-ce qu'on pouvait faire un pas de côté pour répondre aux différents enjeux environnementaux et sociaux actuels. Et dans ce cadre-là, sur la deuxième année, en fait, on était invité à monter des projets entrepreneuriaux. Et moi, je suis tombée sur la théorie du Donate à cette époque-là. Et donc, je me suis lancée en auto-entrepreneur pour adapter ce qu'avaient fait des villes pionnières sur le sujet, notamment la ville de Bruxelles, Amsterdam, pour développer une méthodologie d'accompagnement des collectivités françaises avec la théorie du Donate. Donc, j'ai un peu créé mon produit. Et puis, lorsque, comme Marie vient de le dire, j'ai vu passer la délibération à la ville de Grenoble, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, comme à l'époque, ça fait déjà un peu plus de deux ans, moi, ça fait déjà trois, quatre ans que je travaille sur ce sujet, il y avait peu d'experts expertes sur ce sujet à l'époque en France. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est en train de monter énormément, notamment dans les collectivités. Et donc, la ville de Grenoble a décidé d'ouvrir un poste pour pouvoir m'accueillir aux côtés de Marie et nourrir cette démarche Grenoble 2040. Et donc, au vu de la continuité du projet que je présentais tout à l'heure, nos postes ont été prolongés puisque, pour l'instant, ça permet de faire avancer un peu les choses ou en tout cas de se poser des questions en interne et en externe, ce qui est assez intéressant. Et sur la deuxième partie de ta question, Vanessa, moi, j'ai toujours... Enfin, on a toutes les deux un statut auto-entrepreneur. Donc, évidemment, là, on est toutes les deux salariés à la ville de Grenoble, mais on intervient régulièrement en université, dans des écoles supérieures pour parler de nos expériences, pour présenter ce qu'on fait. Donc, oui, il y a totalement la possibilité de pouvoir imaginer des coopérations, collaborations futures dans la limite, évidemment, nous, de notre cadre de travail. Mais oui, c'est des choses qu'on fait. Et pour compléter, en effet, je pense que ce qu'on remarque toutes les deux depuis qu'on est à la ville de Grenoble, c'est qu'en effet, on voit de plus en plus de collectivités à différents niveaux, des villes, des métropoles, des départements qui se mettent à nos deux approches. Et c'est... Enfin, voilà, sur les dernières années, c'est assez impressionnant dans nos deux domaines. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses respectives. Pour le moment, nous n'avons pas de questionnements supplémentaires. Par contre, des remerciements, je tiens à vous les partager de la part des participants. Sujets qui passionnent, visiblement, tout autant que nous, tant mieux. On partage cet intérêt-là. Et bien entendu, on n'oublie pas que de toutes les manières, les ressources seront disponibles sur la e-communauté énergie, tant le compte-rendu que la vidéo. Et que vous pouvez, si à postériori, vous avez des questions, vous pouvez effectivement les poser aussi sur la e-communauté. Et puis, soit Nathalie ou Marie pourront y répondre directement, soit effectivement, on se fera le relais de ces questionnements-là. si ça vient à postériori. Et n'hésitez pas à garder nos contacts à l'écran si vous avez des questions plus spécifiques ou voilà. On est très ouverte avec Marie aux échanges, aux enrichissements respectifs. Donc, n'hésitez pas. Il y a juste une petite erreur sur les mails. D'ailleurs, c'est Grenoble. Enfin, j'imagine que vous l'aurez compris, mais sur les adresses mails, c'est exactement les mêmes, sauf que c'est Grenoble.fr. Petite erreur de... D'accord. D'ailleurs, un très, très grand merci à l'équipe Vanessa et puis ton équipe pour votre confiance, l'intérêt sur nos sujets et puis cette opportunité aussi de diffuser ce type d'outils innovants qui, on l'espère toutes les deux, va faire bouger les choses. Donc, merci encore pour votre invitation. Merci à vous. Avec grand plaisir. Je vais donner le petit mot de la fin pour vous dire, vous rappeler que là, on était sur le premier webinaire qui nous a effectivement déjà donné beaucoup d'appétit sur les outils et les méthodes en fait, possibles pour imaginer en fait un futur qui soit désirable et grâce à cette imagination-là, pouvoir mettre en action justement des choix, des décisions aujourd'hui et pour demain. et donc, le deuxième webinaire, je le rappelle, aura lieu le 12 mars prochain avec le réseau Transition écologique qui est le CLAIR et puis Virage Énergie, une présentation chacun de leur structure, du réseau professionnel de la sobriété et de l'outil tech développé par Virage Énergie. Et enfin, un troisième webinaire qu'on vous prévoit certainement pour début mai, voilà, fin avril, début mai, la date reste affixée sur les fresques que vous pouvez, présentation de ces fresques, il s'agira pas d'entrer dedans mais de présenter ces fresques et donc de l'intérêt, pourquoi pas, de les imaginer demain dans vos territoires, toujours dans un objectif de travail collectif, de réflexion aussi collective et qu'elle soit cette réflexion co-construite, on en a parlé aussi lors de ce webinaire, mais qu'on associe effectivement, eh bien, élus, agents, citoyens, puisqu'on se parle d'imaginer effectivement les territoires de demain dans lesquels nous vivons tous et ça, c'est important aussi de pouvoir mettre ça en lumière. Je, voilà, je vais en terminer là, je vous remercie à nouveau beaucoup pour votre travail de qualité, Nathalie et Marie et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous, merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.